... chez les gardiens de but. La rondelle qui vient de tomber ici à Québec. À tous et à toutes, je vous souhaite un excellent match sur le Radio-Energie.ca. Encore l'application AirHeart Radio. La rondelle qui va derrière le filet de chien que les Sainz amorcent à la sortie. C'est Mercer au centre. Mercer avec Lapierre. On envoie derrière les défenseurs. Et c'est Lapierre qui tente de récupérer. Lapierre qui a été quelque peu accrochée revient vers la ligne bull. Le tir de pèlerin s'arrête par-dessus le filet. Et c'est Niazeb qui s'avance. C'est Niazeb en territoire et demi. On est derrière la cage de Lapena. On revient contre le ronde de la rompe. Travaille contre Maverick. L'Amoureux. L'Amoureux, il ne peut enlever le disque à Niazeb. C'est Dubé mettant la base dans l'enclave. Ça rate. Et c'est même hâte de porter de pèlerin à la ligne bleue. Les Sainz qui doivent revenir derrière leur filet. Ces pèlerins avec la rondelle doivent se méfier de Dufour en échec avant. William Dufour, quelle saison il connaît. On aura la chance d'y revenir dans les prochains instants. La rondelle qui a été propulsée ensuite en zone des voltigeants. C'est Gauthier qui reprend avec Menolfi. Gauthier par la rompe. Devant le bord des marqueurs, ça rate. Et c'est Mercer. Le 2 contre 1 avec Alaphia. La passe. Beau jeu de Menolfi. On a touché le proto ensuite. La pénale qui a été surpris par leur tir de Dawson Mercer. Une occasion ratée en or du côté du numéro 19. On revient à la charge. Mercer qui rate son relais. C'est Simonneau maintenant avec la rondelle. Mise en échec avant de Pierrick Dubé. Un beau travail. Et l'Insex installe l'attaque Dubé en territoire émis. Accroché par un joueur adverse. Le jeu qui va continuer. C'est Côté maintenant qui décampe. Côté avec la rondelle. Avec Simonneau à sa gauche. On remet derrière au capitaine. Le tir de Simonneau. Ça rate devant le filet. Et Boudria qui vient lober la rondelle. Libère son territoire. C'est Shortall qui vient récupérer en zone défensive pour les voltigeants. Une mise en échec au centre. Et attention. Le saut de Mouton en territoire central. La rondelle qui est toujours libre. Et c'est à l'avantage finalement de William. Dufour rejette du pendant de Shortall à la ligne bleue. Et les voltigeants reviennent en zone centrale. Diote le long jeu jusqu'à Dufour. Dufour qui a été ralenti par le défenseur. Devant lui, c'est Niazeb. Le tir tout de même de Dufour. Ça rate par-dessus le filet. Les voltigeants qui menacent depuis quelques minutes. Agostino devant Mercer. On est à deux pour le contrôle de la rondelle. Et c'est Dufour maintenant. Ça passe qui a été bloqué par Hendricks Lapierre. Et la pierre s'amène avec Dubé. La rondelle libre pour Dubé. On veut ramener devant le filet. Ça va rater. Une rondelle qui circule derrière la ligne rouge de début. C'est Mercer maintenant. Mercer pour la ligne bleue. Ça rate pour Niazeb. Tout est à refaire chez les Saguenayens. Niazeb sur l'aile droite. À Dubé. On remet devant à Mercer. Mercer qui a été plaqué par Menophi. On est à la gauche de la pénale. Une rondelle qui est libre. À l'avantage des voltigeants. Revirement à la ligne bleue. Le tir de Niazeb bloqué par Agostino. La séquence se poursuit tout de même. Dubé remet à la pierre. La pierre qui regarde les options. Permutation avec Niazeb. Et Sénétessa pour le moment. Belle fin de devant. Il n'y a personne pour venir aider Farmer. Et les voltigeants se réorganisent. Il n'a plus des cas positifs. Et ça avait terminé la bulle à Chicoutimi. Et les Saguenayens sont revenus hier en action. 9 minutes 40 à faire la première période. Toujours l'égalité de 0 à 0. La fin de la zone de la sortie sur la droite. Et c'est pour Dubé. Dubé au centre. Ça va rater pour Mercer. Et la chute au centre. Ça ouvre le jeu pour Édouard Charon. Le tir de loin de Charon. Un autre à l'envoi de l'évêque. La course avec Shortall. Et le défenseur aura raison sur la séquence. Onglis sur la rondelle à Dufault. Qui lui l'envoie jusqu'à Alexi Schenck. Et le quartier de but lui-même trouve mis en jeu en zone centrale. C'est remporté par Dawson Mercer. Mercer vers Raphano Mezendouard. Qui évolue maintenant avec Louis Crevier. En attendant le retour de Carl Boudrian. Crevier au centre. S'échange avec la pierre. Le retour à Crevier sur la droite. Et maintenant à Dubé. Dubé qui fait la rondelle. A été plaqué par Grosier. C'est Ménopi qui laisse le disque pour Roi. Le revirement à Grosier par Dubé. On a voulu remettre à Mercer devant le fil. La passe qui a été bloquée. Il y a hors-jeu à retardement contre les Saguenayens. Et ça permet au voltigeur d'organiser l'attaque. C'est Xavier Simonneau. Simonneau par le centre. Le chassé croisé remet sur l'aile droite. Et à 13.40 de la première période. La mise en jeu de reprise. C'est Pelletier qui a la rondelle. Pelletier en zone ennemie. Il a été ralenti par Dion. On remet jusqu'à Daphonseca. Daphonseca dans son territoire. C'est la passe jusqu'à Morin. Morin qui reste sa feinte devant Mercer. Et c'est Pelletier qui vient reprendre le disque dans son territoire. Devant son gardien de but. Il était pressé par Daphonseca. Et c'est Mann avec la sortie jusqu'à Mercer. Mercer sur l'aile droite pour Dumont. Ça rate. Et c'est l'autre Dumont qui reprend. Charles-Antoine Dumont. Pendant que William Dumont s'amène en échec avant avec Dawson Mercer. Les Saguenayens. En attaque, Dumont, du revanche jusqu'à Mercer. On a pu saisir derrière la peinture. Et c'est Alexis Morin en défensive. Morin, ça va dire. On dirige la rondelle jusqu'à Alexischenk. La sortie du gardien de but. C'est Crevier qui a dû jouer rapidement. Il y avait Laitol en échec avant. Et les Saguenayens organisent la sortie de territoire. Mercer contre Laitol. On revient en défensive jusqu'à Niazeb. Crevier, longue présence pour le numéro 24. Belle transition en attaque. C'est Mercer à Dubé. Dubé en territoire ennemi. En fond, le territoire contourne dans la cage de Lapena. Veut revenir vers le devant du filet. Trouve preneur avec Pellerin. Le tir de Pellerin qui rate à la gauche de Lapena. Une rondelle bondissante au point d'appui. C'est Dubé avec Niazeb. Dubé qui a été plaqué par Charon. On a voulu remettre pour Charon le contact avec Niazeb. Le 1 contre 1 devant Pellerin. Charon qui rate son tir. Reprend la rondelle tout de même. Glisse à la ligne bleue. Le tir de Gauthier. C'est Mercer devant Agostino. C'est remporté par Mercer. Pellerin, dès la mise en jeu, envoie derrière son gardien. On veut rebâtir du côté des Saguenayens. Et c'est Pellerin. Le long jeu, la transversale jusqu'à Belgien. C'est derrière l'attaquant. On a pu réaliser le jeu. Et attention, le surnom, le 2 contre 1. L'arrêt de Schenck sur le tir de Agostino. Il arrondit le cliquet de le territoire des Saguenayens. On vient reprendre en zone de centrale. C'est Menonfi. Menonfi entre les deux bancs. Un tir de loin. C'est à contour de la cage de Schenck. L'intervention du gardien de but. Il y a eu un contact devant les Voltigeurs. Même Farmer a eu mal à partir avec un joueur de Drummondville. Pendant que l'action revient en zone des Voltigeurs. C'est Kellen Gauthier. Gauthier, le long jeu pour Roy. On a touché à la rondelle du côté de l'attaquant. On évite le dégagement refusé contre les Voltigeurs. Beau travail de Roy en échec avant. Bataille phare avec Carlo Boudrian. Il y a Charon pour aider Roy dans le coin de la patinoire. Et c'est Boudrian qui ressort avec la rondelle. Revirement. Le tir de Menonfi. L'arrêt de Alex Gess d'obstruction en zone centrale. Dufour contre Matesh Kastlik. Un deux minutes contre l'Anskine et les Sagues. Avantage du numérique. Chicoutimi. Le tir de Kastlik. La première avantage du numérique. Chicoutimi. Boudrian au point d'appui. Le tir sur réception. Bel arrêt de la pénale. Et c'est remporté par Charon. Le dégagement complété ensuite par Menonfi. C'est Shank derrière son filet. Shank laisse le disque pour Niazev. Une 40 à l'avantage du numérique. Niazev par le centre. Poursuivi par deux joueurs. C'est Dumont qui est allé d'un coup de bâton sur Niazev. Côté des Sagues. Charon remporte à la mise en jaune. Il était à la gauche de la pénale. Dégagement bloqué par Dubé. Alain Bleu. Dubé. Permutation avec Oud. On laisse le disque à Niazev sur l'aile droite. Permutation entre Niazev et Oud. Le tir de Niazev. Le bloqué devant le filet. On a pu avoir un retour et le dégagement complété ensuite par les voltigeurs. Shank laisse le disque pour Niazev. Cinq contre trois pour encore une 5. Niazev au centre. Confusion reprend la rondelle devant son banc. Remet sur l'aile gauche à Oud. Oud avec la pierre. C'est la pierre avec le disque. La pierre longe la ligne bleue. Permutation avec Oud. On laisse le disque à Niazev. C'est Oud maintenant. Oud voulait avoir le tir sur réception avec Niazev. Permutation. Le tir d'Oud. La pierre. On a raté le filet ouvert. Et la rondelle qui est libre. Ça va à la ligne bleue. C'est Niazev à Mercer. Bien fait. Mercer durera avant. Belle arrêt. Le but. Le but de deuxième. C'est 1-3 à 0. On a mis beaucoup de pression sur les effaceurs des Voltigeants. On a été bleu. On va mettre la table pour Dawson Mercer. C'est débarrassé de Kylen Fériade. D'abord, Oud à 5 contre 3. Et voilà que Mercer en file lui aussi son sixième de la saison. C'est 3 à 0. Les Voltigeants s'insultent en attaque. Le tir d'une bonne distance. L'arrêt d'Alexis Schenck à le retour. Le nom de la rampe. C'est Mercer. Laisse le disque filer jusqu'à Dubé. Dubé qui a été bloqué par Dion. On a l'aide de retour en zone des sacs. Mets jusqu'à Raffelot-Maison-Douard. On s'organise derrière le filet de Schenck. Belle fin de la pierre. Ça trouve un Mercer. Le long jeu jusqu'à Dubé. Le 1 contre 1. Le spinorama. Le tir de Dubé. Ça rate tout juste à la droite de la pénale. Les sacs ont le vent dans les voiles. Beau jeu de Dubé. Empêche la sortie des Voltigeants. Les sacs qui restent en attaque. Le tir de l'on de la rampe. C'est la pierre qui reprend. Un bâton élevé sur Jacob Etillon. Le jeu qui va continuer. C'est Mercer la passe devant le filet. Ça va rater. Au point d'appui maintenant, c'est Louis Crevier. Crevier s'échange le tir de Crevier. Bloqué par Dubon. La passe qui venait de Boudrian. Les sacs reviennent à la chambre du four. 15 buts cette saison pour l'ancien des sacs. 14 minutes et 10 à faire la deuxième. 3 à 0 pour Chicoutimi. La rondelle entre les patins. C'est Dubon, Jean-Antoine de Dubon qui a pu reprendre pour les Voltigeants. Le long jeu de Mathéo Mette au centre s'avoir raté. Et cette rondelle qui revient jusqu'à Manne. Un échec avant. C'est Charles-Antoine de Dumont. Dumont, un contre un devant à Manne. La rondelle qui est libre le long de la rampe. Le tir de Main-Nofi qui rentre à la droite de Schenck. Raphono Mezenzoa accueille la rondelle. Le défenseur contre la rampe jusqu'à la pierre. Il y a Mercer qui vient aider son attaquant. Il y a Daphon Seca en échec avant. Beau travail des Voltigeants. À la ligne bleue. Le tir de Main-Nofi et le but! Un tour. Les Sags toujours en attaque. La passe pour Niazeb. Les changements. C'est Mercer avec l'évac et la déviation qui rate à la gauche de la pénale. Une mise en échec sur Farmer. Et les Sags bourdonnent en territoire ennemi. Beau travail de Dawson Mercer. On poursuit la séquence. Pèlerin le tire. L'arrêt de la droite de la pénale. Et c'est remporté par un Mercer. Mais à l'avantage de Main-Nofi. Qui a marqué le seul but pour son équipe. C'est 3 à 1 la marque. Et il y aura la pénalité. Et le gardien de but Alex Hichink garde son équipe dans le match. Le long jeu de Niazeb. Ça va rater pour Farmer. Le jeu qui va tout de même continuer. Encore 30 secondes. À 4 contre 4. La montée en vitesse de Daphon Seca. Ça mène avec Shorten. Le tir de loin. L'arrêt de chèque. Le retour haut dans les airs et dans l'enclave. Et c'est Louis Crevier. Crevier, territoire central. Devant Daphon Seca. Il est battu au centre de la patinoire. Et c'est Dubé avec le disque. Dubé en retrait. Va remettre pour Boudrian. 8,40 à faire la deuxième. 3 à 1 la marque pour Chicoutimi. On revient à 5 contre 5 à l'instant. Là, aucun but compté. À 4 contre 4. Dubé avec la rondelle. En empate devant William Dufour. Dubé en zone ennemi. Dubé qui est seul pour le moment. La base devant le filet s'arrête. Et c'est Peltier qui arrive dans la mêlée. Gêné par un joueur et des voltigeurs. C'est la pointe en couverture. La pointe qui ne lâche pas le morceau. Devant Peltier. On est à la gauche maintenant de la pénale. On est à 5 pour le contrôle de la rondelle. Et c'est à l'avantage des Saguenayens maintenant. C'est Dubé qui perd le disque. Cependant, devant William Dufour. Dufour le longe sur la gauche. Ça va pour Simonneau. Simonneau devant Mane. On remet la ligne bleue. Le tir de la ligne bleue est bloqué. Les enjeux à la droite. Un échec s'est remporté par les voltigeurs. Le avantage du numérique Drummondville. 6'25 à faire à la deuxième. 3 à 1 la marque pour les Saguenayens. On la rampe. Mercer tout près de Seine-Bleu. Libère juste en zone centrale. C'est Dion avec Woodward. On remet à Woodward. Pendant le milieu de la partie noire. Entre en zone et demi. Remet à côté sur la droite. Côté jusqu'à Simonneau. Simonneau qui est présent avec Shortall. Beau travail de Mercer en échec avant. Et c'est la break avec le dégagement. À la suite des efforts de Dawson Mercer. Et la pénale qui vient cueillir la rondelle derrière son filet. La dépose pour Jacob à la gauche de son gardien de but. Beau travail de Letton. Un échec avant. La passe devant le filet. Ça rate. C'est roi. Tout de même un tir. Ça rate. Letton devant. Le rondelle. Bon 10 cent. 4 tours. En deuxième cependant pour les Saguenayens. Après seulement 3 en première période. La mise en jeu à l'avantage des Saguenayens. On va devoir revenir non le jeu qui sera accepté. Le dégagement qui ne sera pas refusé. Ses mains non-filles derrière son gardien de but. Elle a été plaqué par la pierre. La sortie de territoire tentée sur la gauche. Elle s'est bloquée à 2. Il y avait d'abord Dubé et Mercer en échec avant. Pendant que la pierre cherche l'espace devant le filet. Mercer du revin à BF1. Il a tiré le but. Quel tir de Dawson Mercer. Marc son deuxième but du match. Individuel. On a remporté la bagarre le long de la rampe. Mercer a poussé pour lui-même. La fin du revin devant Maynard P. Il est placé en bonne position devant la pénale. Et le tir du revin qui surprend le gardien de but dans le haut. À Agostino. C'est remporté par Agostino. La roue d'équipeur qui glisse jusqu'à la pénale. Contre la rampe maintenant. C'est l'intervention de Raffalon-Mézendoua. La passe contre la rampe. Ça glisse jusqu'à Dubé. Dubé avec deux chandais rouges sur le dos. Le tir de Lapierre avec les bottigeants de Drummondville. Et le gardien de but adjoint aujourd'hui à Francesco Lapena. On va peut-être plus tard dans le match. Si jamais Lapena se fait sortir, on pourrait avoir deux Mercer en même temps sur la patinoire. La rondelle qui va derrière la cage de Lapena. C'est l'amoureux du revers qui tente de libérer sa zone. C'est l'étoile avec la rondelle qui vient reprendre le long de la rampe devant le banc des marqueurs. Et c'est Lapierre. Beau travail en défensive. Empêche à la montée de Tristan Roy. Et les Sanks amorcent la contre-attaque. Le long jeu de pèlerin. Ça va jusqu'à Lapierre. Lapierre avec Dubé. La montée de Lapierre vers le filet. Il a été ralenti par Dion. Et c'est Mercer avec le disque. Deux buts pour Dawson Mercer ce soir. Roy entre-temps avec le faible dégagement. Ça va en zone centrale à la récupération de Dubé. La passe vive jusqu'à Mann. Les Mann ont fait rediriger au centre en zone de D.A. Voltigeant. La récupération ensuite du côté de Roy. On perd la rondelle. C'est remporté par Dufour. À la ligne 2, c'est Short-Toll. Confusion avec un coéquipier. C'est Boudrian en échec avant sur Short-Toll. Et les Voltigeants tout de même. C'est Dion avec Tanks. On est à la droite d'échec. À nouveau remporté par les Voltigeants. C'est Dufour en fond de territoire. Maîtrisé par Louis Crevier. Rondelle libre. À l'avantage de Dion au point d'appui. Dion sur la droite. Au point d'appui. Le tir de Woodward qui rate le filet. Rondelle qui est libre. Hors de portée de William Dufour. Un dégagement ensuite. Attention à Mercer en échec avant. Beau travail du numéro 19. Mercer en échec avant. Ça, pour le moment, il a Kasslik avec lui. Beau travail de Mercer. Écoule quelques secondes. Le revirement, cependant, c'est Dufour. Et beau travail. Baudrillard en couverture. Ça mène en attaque. Baudrillard à Mercer. Et le but! Tour du chapeau. Danson Mercer. Quelle belle présence d'esprit de Cam Baudrillard en territoire central. On a été agressif. Et ça a rapporté Baudrillard qui s'amène à droit contre lui. Il y avait Kasslik également en option. Derrière à la revue. Il dégage les changements au banc de Yannick Jean. Pendant que Raleigh Mercer, le jeune gardien de but pour les voltigeurs, relance l'attaque. C'est Jean-Lantoine Dumont. Dumont avec un amoureux jusqu'à la pointe. La pointe en zone ennemi s'échange avec un amoureux. Sur la droite, le long jeu pour Dafont Seca. 15 secondes à l'avantage numérique des voltigeurs. Dafont Seca au point d'appui. Ça rate pour Diott. Devait se méfier de Mercer en échec avant. Et la passe qui se retrouve devant Raleigh Mercer. La sortie du gardien de but. Il a été fait par les voltigeurs. 11 minutes à faire à la troisième. C'est 5 à 1 la marque pour Chicoutimi. Niazem, le stand de la sortie. Il s'est fait enlever le disque par Agostino. Et beau travail de Lafière qui était présent avec son défenseur. On limite les dégâts. Et la relance immédiate à Dubé. Dubé, la transition avec Mercer au centre. Jusqu'à Lapierre. Lapierre sur la droite. Ça mène avec Dubé. Lapierre seule pour le moment. Il était encerclé par un carré de chandail rouge. Et le dégagement de l'autre côté jusqu'à Chien. Il y a Boudria qui vient reprendre. 10 minutes et 30 à la troisième. 20 secondes avant le retour de Simonneau. 5 contre 4 en faveur des salles. Dubé en territoire et demi. Plaqué par Diott. C'est une rondelle qui va derrière la ligne rouge au début. Les cinq installent l'attaque. C'est Boudria à la ligne bleue. Boudria s'échange avec Lafière. Lafière au cercle gauche. Il y a Kastlik dans l'autre de l'enclave. Et la déviation tentée par Dubé. C'est bloqué devant le filet. Et Kastlik reprend. On est de retour à 5 contre 5. Le retour de Simonneau. Une rondelle bon de centre devant le filet. C'est balayé au vol. Et le 2 contre 1, c'est Simonneau avec Letton. Simonneau, l'espace est refermé. Beau plongeon de Boudria. A complètement fermé l'espace devant Simonneau. Il y avait Letton devant le filet. Il y avait en retrait. Il y avait quelqu'un. Il y avait un défenseur qui s'amenait. Il y avait une possibilité de 3 contre 1. Un beau travail de Karl Boudria. Le bâton contre Daniel Agostino. Et lors du dernier jeu de puissance, il y a des voltigeants. Mercer, Dawson Mercer, qui a marqué un but en désavantage. Eliméric a complété son tour du chapeau. Les voltigeants en attaque. On perd le contrôle de la rondelle. C'est un pelerain en direction de Mercer. Beau travail de Mercer en échec avant. Et la rondelle qui est libre entre les deux bancs. C'est Mercer avec la break. Un beau travail. Et les voltigeants vont reprendre. C'est mavri qu'un amoureux. On va voir la pénalité contre Vincent Lévent. Il y a eu un tir entre-temps de William Dufour. Pendant que Mercer s'amène devant son jeune frère. Et c'est Riley qui aura le dessus devant Dawson. On s'est amené à 1 contre 1 du côté des Zags. Et Riley Mercer qui est venu stopper son frère Dawson. La renonce de l'autre côté du côté des voltigeants. C'est William Dufour. Dufour qui a été ralenti par Mercer. La rondelle qui est libre devant Alex Hichek. Au vol, on va rater. Et Kasselik qui veut reprendre devant Simono. Simono qui est présent avec Dufour. Il y a Crevier qui vient aider Kasselik le nom de la rompe. Kasselik qui a marqué deux buts dans le match. Simono avec la rondelle. On reflète la ligne bleue. C'est Menofi remet jusqu'à Diott. En fait, c'est Shortall. Shortall avec Diott. On a tiré de Shortall. Un arrêt facile pour Dion avec la possession. Dernière minute de jeu à faire à la troisième. Les Zags aux commandes. C'est 8 à 2. On envoie Mercer, Labrecq et Pelletier. On délivre en zone centrale. Ça touche le bâton de Mercer. Ça rebondit jusqu'à Alex Hichek. Il y a des Zags qui ont rebondi de belle façon après la défaite d'hier contre Léoski. Un dégagement au centre. C'est bloqué par un main d'autre pied pendant que Mercer s'amène en attaque. Il a été plaqué par un main d'autre pied pendant que Mercer entre en territoire ennemi. Et de l'autre côté, derrière Alex Hichek, c'est Alexi Morin qui a été devancée par Pellerin. La rondelle qui est libre à la droite de Hichek. Labrecq immobilise le disque contre Laronque. Attends la venue de ses coéquipiers. Et c'est Pellerin avec la rondelle. Pellerin sur la gauche avec Pelletier. Pellerin qui l'obt à la rondelle au centre. 10 secondes à faire à la troisième. Et Kellen Gauthier qui va venir s'installer derrière son gardien de but. On va écouler les dernières secondes de ce match. Oh!